Bientôt, le pétrole brut importé de la sous-région ouest-africaine sera traité en Guinée. Cette raffinerie est prévue à Kamsar dans la préfecture de Boké. L'étude de l'impact social et environnemental du projet a été présentée hier au ministre de l'Industrie et au cadre concerné une étude menée par la société de surveillance SGS, le compte-rendu de Abdelkarim Kamara. Une industrie appelle une autre à Kamsar qui, décidément, veut respirer les faveurs de l'industrialisation. A 5 km de la ville, la localité de Kasmakolo, à la pointe du Gebre, c'est ce site que la société de raffinage guinéenne a choisi pour s'installer. Une raffinerie qui traitera des pétroles bruts importés de la sous-région ouest-africaine. La raffinerie de pétrole va produire de la gasoline, du gasoil, du fuel oil et du jet de kérosène. Nous avons fait le tour des côtes de la Guinée et Kamsar s'est libéré être le choix idéal pour pouvoir installer l'unité de raffinage en termes de terrain et de possible extension de la future capacité de raffinage de la raffinerie. Devant le ministre de l'Industrie et sa délégation, la Société Générale de Surveillance, elle présente l'étude d'impact environnemental et social du projet. Toute sauge devra faciliter la cohabitation des communautés avec l'usine. Les études se font sur plusieurs volets. Il y a l'étude sociale qui se fait au niveau des communautés villageoises. Vous avez la faune, la flore et les études marines que nous allons faire exactement. En plus aussi nous avons des études à faire sur le bruit, la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Pour nous rassurer que l'environnement est propice pour mettre une structure telle qu'une raffinerie. Il est tout à fait normal que nous puissions accompagner les investisseurs potentiels qui viennent nous aider à sécuriser un certain nombre d'aspects fonctionnels dans le pays, à savoir l'approvisionnement en carburant, qui pose énormément de problèmes de temps à autre, comme vous le savez, et qui aussi prend beaucoup de dévises à l'État. Donc si nous avons une installation de ce type qui va nous résorber ce problème et aussi augmenter les revenus de l'État par le paiement de taxes y afférentes, c'est un lieu. La convention de ce projet de raffinerie de pétrole a été signée le 3 juin dernier. La société de raffinage guinéenne est une filiale de Bramf Group, une société helvétique. Les travaux de construction de l'usine débiteront à la fin de l'année 2015 et vont durer 22 mois.